En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates, et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mais Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En plein ramadan, la fatigue se sent, je suis fatigué, j'ai soif. J'ai pas faim mais j'ai soif plutôt. Et aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience encore une fois, en parlant des compléments alimentaires. Parce qu'il y a trop d'idées reçues sur les compléments alimentaires, et moi je vous dis une chose, je vais vous parler de mon histoire à moi, de mon expérience à moi. Quand j'ai débuté la muscu des Spartiates, je suis tombé dans le piège. J'avais cru qu'avec les compléments alimentaires, je vais pouvoir vraiment relancer ma croissance musculaire, je vais augmenter, je vais prendre beaucoup de masse musculaire avec les compléments alimentaires et tout. J'étais gamin, j'étais débutant, j'étais naïf. J'ai touché dans un premier temps au gainer. C'était la pire expérience de ma vie. Je vous dis la chose, c'est quoi ? J'ai touché au Megamas 4000 de chez Weather. Vous savez très très bien quand on ne sait même pas lire un paquet, et que c'est juste des personnes qui t'ont conseillé ça, t'ont vendu du rêve comme quoi, avec ce complément alimentaire, tu vas gonfler, tu vas exploser, tu vas prendre de la masse musculaire, etc. Sauf que franchement je vous dis la chose, il était tellement bourré de sucre et faible en protéines que je n'ai pas pris de masse musculaire du tout. Et j'étais devenu dépendant de cette merde-là, pourquoi ? Parce qu'elle était bourrée de sucre. Donc tellement c'était bon, c'était sucré que je buvais ça comme, voilà, matin, midi et soir. Que je ne pouvais pas résister. Ah oui, j'étais naïf comme vous, les débutants, vous ne savez pas, tous les youtubeurs d'aujourd'hui. Vous allez faire un petit tour, vous écrivez complément alimentaire, ça va. Maintenant je crois qu'il n'y a que moi, peut-être qui distoppe aux compléments alimentaires, arrêtez les compléments alimentaires, ne les prenez pas comme un truc important et obligatoire pour la croissance musculaire. Je crois qu'il n'y a que moi, mais bon, peut-être que moi je suis un ovni, mais je ne sais pas. Alors oui, les erreurs que j'ai fait avec les compléments alimentaires, j'en ai abusé, j'en ai abusé, et j'en ai payé les conséquences, c'est que j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu du temps et je n'ai pas pris de muscles. Voilà, tout simplement. Et je vous dis la chose, c'est que j'ai laissé tomber l'alimentation pour les compléments alimentaires. J'ai mis les compléments alimentaires en première place et l'alimentation je l'ai mis en deuxième. Voire, voilà, je m'en foutais carrément, ça veut dire que je mangeais n'importe quoi et que je prenais mon petit shaker, m'étais à midi soir comme les antibiotiques et je me suis dit, eh ouais, je vais prendre de la masse. Sauf que non. À chaque fois, tu as la frustration, le stress que ton peau est en train de se vider. Donc tu étais là tout le temps à gratter, à travailler comme un chien. Là, moi je travaillais dans les stations service, à remplir les voitures, mettre le plein en voiture pour que je puisse faire des sous, pour que je puisse acheter un pot de whey ou un pot de gainer. Alors, la grosse galère, eh oui, c'est pour ça que moi je vous partage ça. Je parle comme ça parce que je crois que les gens d'aujourd'hui qui font des vidéos sur YouTube, ils vous disent rien du tout. Pour eux, c'est simple parce qu'ils reçoivent les compléments alimentaires gratuitement avec leurs partenaires et qu'ils sont obligés de dire que c'est les meilleurs compléments alimentaires du monde, que vous êtes obligés de les prendre. Et toujours, la vidéo qui se répète toujours, mes meilleurs compléments alimentaires. Mais le mec, avant de parler de son alimentation, il dit mes compléments alimentaires. Il leur met une place importante. Alors qu'ils soient en sèche, il va te dire mes compléments alimentaires en sèche. Ou qu'ils soient en prise de masse, il va te dire mes compléments alimentaires en prise de masse. Et avec l'évolution des compléments alimentaires aujourd'hui, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, de tout, des compléments alimentaires soi-disant pour la peau, pour les angles. Il y a de tout, c'est des produits dérivés, dérivés, dérivés à l'infini, à l'infini. Et autre chose les Spartiates. Moi je suis tombé dans le piège que dans le packaging, comme vous voyez le pot, c'est écrit prise de masse extrême, du muscle rapide, perte de graisse rapide. Vous voyez toujours, prise de masse extrême, perte de graisse, tout ça là. Quand je vois le packaging, quand tu te mets un beau gosse là, sur la photo du paquet là, tu te dis mais je vais devenir comme lui. Eh ouais ! Le problème c'est que trop de gens croient en ça. Trop de gens croient en ça. Donc c'est pour ça moi aussi j'ai cru comme vous. Mais heureusement que j'ai pris une masse, je l'ai liqué sur la tête, je suis tombé au sol carreau technique. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, t'as plus de sous, t'es dans la merde et t'évolues pas. Donc il faut trouver la solution bordel. Trouver la solution, je suis tombé avec les pros et les pros m'ont appris que c'était un business de merde. Eh ouais ! Un business de fou. Heureusement que je suis tombé sur des gens honnêtes. Parce que les gens honnêtes de nos jours sur YouTube, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, je suis désolé. Parce que tout le monde cherche à vendre, 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 vendre. Tout travail mérite un salaire, mais des fois, il faut être raisonnable sans abuser. Parce que tout le monde avec leur code promo, bam 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 bam, 10%, 15%, 20%, 30%, on dirait que c'est le marché de Montreuil, c'est le bordel absolu. Moi je dis stop à toute cette connerie là. Stop, 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 s'il vous plaît. Stop la base de la base, je le répète encore une fois, pour moi. Donc je ne sais pas pour vous. Faites comme vous voulez, franchement faites comme vous voulez. Likez, dislikez, cassez votre caméra, faites ce que vous voulez. Cassez votre podway, jettez-le à la poubelle, prenez-le en un seul shaker, faites ce que vous voulez. Mais moi, je partage mon expérience à moi. Ok ? Ça fait un an que je n'ai pas pris un seul shaker. Un seul complément alimentaire ne rentre pas dans ma bouche. N'importe, 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 n'importe. J'ai ma copine, Karen, qui en prend. Elle en prend, oui. Mais, elle n'est pas dépendante de tout ça. Elle peut rester 6 mois, 1 an sans complément alimentaire, il n'y a pas de problème. C'est juste quand elle voit une nouvelle way, elle dit, vas-y, je vais tester, machin et tout. Mais franchement, je vous dis la chose. Ça fait un an. Et, sans complément alimentaire, j'ai trouvé le bon régime alimentaire qui me permet de maintenir ma masse musculaire avec une super qualité. Voilà, je vous montre ma shape actuelle en mode congestion totale. Vous regardez très très bien pour 1m90, 91 kg. Je peux vous dire qu'avec les compléments alimentaires, à l'époque où je consommais les compléments alimentaires, je n'arrivais pas à tenir et avoir cette qualité musculaire. Mais autre chose, laissez par ça, autre chose, mettez-le bien dans ma tête. C'est que mon régime alimentaire, il n'était pas à 300% carré. L'année, quand je vous parle de cette année-là, il est carré à 300%. Donc, du coup, je me suis mis à fond dans mon régime alimentaire et les compléments alimentaires, je les ai bannis. Il n'y a plus aucun complément alimentaire que je consomme. C'est terminé. Arrêtez de faire directement musculation. Les compléments alimentaires. Non, musculation, bien manger. Voilà, fais ça, c'est mieux. C'est terminé. Je ne prendrai plus jamais de compléments alimentaires. J'ai déjà, la première chose, c'est un budget de bâtard avec tous les compléments alimentaires qui sortent. Oui, ça, c'est la vieille native. Oui, ça, c'est la meilleure. Oui, ça, c'est l'hydro. Ça, c'est l'isolate. Ça, c'est le machin. Terminé. Basta. Je ne prendrai plus jamais. Les gens qui veulent consommer, qui consomment. Moi, je peux leur donner des conseils. Mais après, je ne peux pas les obliger à ne pas prendre et je ne peux pas les obliger à prendre. Terminé pour moi. Dans mon cas. Maître Carl. 1m90, 91 kilos. Et ne prends plus de compléments alimentaires. Franchement, je vous dis la chose. Les gens qui vous conseillent les compléments alimentaires sur YouTube, ils sont à 90%. C'est des faux culs. Je vous lis de suite. Et vous voyez toute la panoplie des compléments alimentaires. Déjà, il faut faire la différence entre les compléments alimentaires qui sont nécessaires et les compléments alimentaires qui sont dérivés et qui ne servent à rien du tout. Et vous pouvez trouver 19 milliards de vidéos dessus. Il n'y a pas de problème. Mais franchement, tous les éléments nécessaires pour la croissance musculaire, vous pouvez les trouver dans votre alimentation. Il faut juste chercher les bonnes sources de lipides, les bonnes sources de glucides, les bonnes sources de protéines. Que vous soyez vegan, végétalien, vous pouvez trouver la solution. Les compléments alimentaires, franchement pour moi, c'était juste pour quelqu'un qui n'arrive pas à bien manger, qui n'arrive pas, qui n'a pas beaucoup de temps pour manger. Mais sinon, vous pouvez les bannir, vous pouvez les arrêter. Et ça ne changera rien du tout. Ne vous frustrez pas. Et vous n'allez pas, juste en les consommant, prendre 10 kilos. Non. Non. Parce qu'il y en a qui croient que c'est magique. Parce qu'il y en a encore, ils sont... Il y en a qui sont en 1900, ils ne sont pas en 2018, ils sont en 1900. Ils croient qu'en prenant ça, ils vont prendre beaucoup de masse musculaire. Non, pas du tout. Et quand je les consommais, moi, avant, franchement, je vous dis une chose. Ça ne change rien du tout. Franchement, ça m'arrive. Je vous le dis, quand je suis fatigué, quand tu prenais un peu de BCAA, ça t'aide à récupérer, etc. Mais l'effet, il n'est pas... Tu ne peux pas le comparer à l'effet, par exemple, des stéréoïdes anabolisants. Ça n'a rien à voir. Mais l'effet, l'effet, je vous le dis, l'effet, il n'y a pas d'effet du tout. C'est psychologique, c'est dans la tête. On dirait que quand tu prends ton booster, là, n'importe un poison C4, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a tellement des produits maintenant. Putain, ouais, ouais, moi, je prends du poison, moi, je prends du C4. En effet, le mec... Moi, je vais devenir Captain America. Mais non ! C'est psychologique, dans ta tête, tu te dis que tu as pris un booster, tu sens que, voilà, tu es... La France a le banné tous les produits où il y a même un petit soupçon de produits dopants dedans. OK, les Spartiates ? Bon ! Donc, arrêtez de vouloir attribuer à la musculation que les compléments alimentaires, c'est obligatoire. Non, pour moi, ils ne sont pas obligatoires. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un gros budget que je préfère mille fois prendre un petit crayon et faire un bon régime alimentaire qui me convient. Donc, moi, le conseil que je vous donne à travers cette vidéo-là, c'est que les compléments alimentaires que vous les consommez ou que vous ne les consommez pas, c'est votre régime alimentaire. Il n'est pas à 300% carré. Vous n'allez jamais réussir à prendre de la masse musculaire. Je le répète encore une fois. Vous voulez maintenir, vous voulez prendre de la masse musculaire, un bon régime alimentaire, sans compléments alimentaires, vous pouvez y arriver largement. Largement. Et ce n'est pas avec les compléments alimentaires obligatoirement que vous allez réussir. Non, pas du tout. Prenez-moi l'exemple. Eh, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vécu la galère. Moi, je vous parle comme ça, vous savez pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas toujours mettre 100€, 200€, 300€ comme budget de compléments alimentaires par mois. On a des gosses. Il y en a qui sont au Pôle Emploi, il y en a qui sont à l'RSA, il y en a qui sont... C'est la merde totale, la France, maintenant. Alors, si on lit toujours la musculation, avoir des putains de vêtements, avoir les meilleurs compléments alimentaires, bah, il y a plus personne... Tout le monde... Les salles de sport, elles vont s'arrêter. Il y a plus personne qui va venir à la salle de sport. Et vous allez être tout... Tout le monde va être dégoûté parce qu'ils ne consomment pas de compléments alimentaires. Eh, ouais, les sportiotes ! L'alimentation. Allez-y à votre marché. Cherchez les bonnes sources de glucides qui marchent sur vous, que vous aimez. Prenez goût ! Moi, je kiffe manger du poulet. Voilà. Voilà. Je kiffe manger des pâtes. Voilà. J'ai trouvé, moi, les bons aliments que je kiffe bouffer et que je peux bouffer sur du long terme et qui m'aident à entretenir ma masse musculaire. Le plus dur, c'est pas de l'avoir, cette masse musculaire. Le plus dur, c'est de l'entretenir sur du long terme. Les vendeurs de rêves sur le net, là, ils vous bousillent votre cerveau. Ils vous tournent le cerveau. C'est des gourous. Eh, oui ! Parce qu'en face de toi, quand le mec, il va faire un grand plan sur ses gros pecs, sur ses gros bras, sur ses gros trapèzes, sur ses abdos, sur sa chaise. Toi, tu vas baver. Tu vas dire que je vais devenir comme lui en consommant les compléments alimentaires qu'il te dit, mes meilleurs compléments alimentaires pour moi. Mais tu vas copier bêtement. Tu n'auras jamais le même physique et tu n'auras jamais les mêmes résultats. Et même lui, je te le dis, même s'il arrête de consommer les compléments alimentaires, son physique, il va rester parce qu'il ne consomme pas les compléments alimentaires qu'il te montre. Eh oui, les Spartiates. Et lui aussi parce qu'il est carré niveau diète. Ils savent très très bien les pros, les gens qui gèrent vraiment niveau muscu. Ils savent que l'alimentation, c'est très très dur de trouver le régime alimentaire. Moi, après 17 ans, les Spartiates, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai testé des régimes alimentaires parce que de protéines. J'ai testé des régimes alimentaires riches en glucides. J'ai testé voilà les choses. J'ai testé énormément de compléments alimentaires. Les tribulus, les boosters de testostérone, les boosters. J'en ai testé mais gavé. J'en ai gaspillé. Franchement, tout cet argent là, j'aurais dû investir avec dans des nouvelles machines. Ou le garder pour que je puisse avoir toujours une réserve ou cas où. Putain, je me retrouve dans la merde. Eh oui, les Spartiates, pensez à l'avenir, pensez à l'avenir. Ne vivez pas le jour au jour. Pensez à l'avenir, les Spartiates. Et franchement, je vous le dis, gaspillez pas votre argent. Si vous avez envie de tester les compléments alimentaires pour savoir c'est quoi, machin, etc. Testez-les sur 3 mois et vous allez voir 3 mois, 6 mois, vous allez voir que c'est pas un truc magique. Après, en arrêtant, c'est pas parce que vous avez arrêté les compléments alimentaires que vous allez perdre votre masse. Ça vient de l'alimentation. Le reste, c'est psychologique parce que soi-disant, tu prends des compléments alimentaires et t'as bien géré ton alimentation. T'as pris de la masse. Sauf que l'élément déclencheur ici qui a fait tout le travail, c'est l'alimentation. Les compléments alimentaires, tu peux les enlever. Tu peux oublier carrément. Voilà. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo là, vous avez compris le message. C'est comme moi, c'est terminé pour moi les compléments alimentaires. Terminé. Plus de compléments alimentaires. Je mange, je bouffe. Je travaille dans ma salle de sport donc j'ai l'occasion de toujours trouver le moment de manger. Hamdoulilah, j'ai trouvé le bon régime alimentaire qui me convient et qui m'aide à maintenir ma masse musculaire. Et pourquoi pas dans un futur proche, je vais faire une prise de masse et on va voir si ça va marcher ou pas. Donc les Spartiates, moi je vous invite à vous réviser pour trouver le bon régime alimentaire qui vous convient et non de passer plus de temps à chercher un tel et mal conseiller des compléments alimentaires. Et arrêtez là s'il vous plaît. Arrêtez. C'est pas parce que lui, il a conseillé ses compléments alimentaires. Tu lui fais confiance. Mais putain, il sent pas les couilles lui. Lui, il touche une commission sur ta gueule. Ok. Il touche une commission sur ta gueule. Quand toi, tu cliques avec ta carte bleue, avec son code promo. Donc il s'en fout. Qu'il soit honnête. Il s'en fout carrément. Lui, son but ultime, c'est que tu achètes pour que lui, il a toujours sa petite réserve de compléments alimentaires qui vient chez lui gratos. D'accord, vous avez compris ? Que tu lui fais confiance ou pas, c'est pas ton pote que tu vas voir le lendemain. Lui, tu le vois, tu prends une photo avec lui. Il te dit, salam alaikum, suivons moi. Voilà comment ça fonctionne maintenant. Le business, c'est un gros business. Faites attention. Parce que je vous le dis, si vous rentrez dans ce délire là, et que vous pensez que c'est magique, quand vous allez être dégoûté, vous allez arrêter la musculation. Complètement. Mon page Facebook, ArtquartimeHK, mon Instagram, maître focale. Et le Facebook de la salle, c'est parce que c'est le gym, la test de bûche. N'oubliez pas qu'il y a que la souffrance qui paie. Je crois en une seule chose. La souffrance à 300%. Franchement, je vais vous dire, putain, j'ai la lampe sèche. J'en peux plus. Là, ça fait 15 minutes que je bombarde. Moi, je vais vous dire une chose, les vendeurs de rêves, chez les Spartiates, on les fuck, mother fuck. Faut que les rageux, faut que les haineux. Il n'y a rien de magique. Tu veux quelque chose, tu souffres à 300% et tu le mérites avec tes propres résultats, ta sueur, ta transpiration. Et n'oubliez pas, restez toujours à 300%.